Donc bonjour à tous, les slides que je vais vous présenter sont en anglais puisque ça sort de trucs que j'ai déjà donné un peu avec un public francophone mais je vais tout vous faire en français, n'y a pas peur et alors je vais vous parler de Peer Community In, mon abrogé c'est PCI et donc c'est un processus de recommandation qui est gratuit pour tout le monde et dont le but est de recommander, de reviver, recommander des papiers qui ne sont pas encore publiés et donc ça a été fondé par trois personnes, Denis Bourguet, Thomas Guimaud et Benoît Facon qui sont tous les trois dînerins, donc voilà, on reste dans la famille en basique et qui eux, je vais vous présenter, ils ont commencé avec une variante de PCI qui c'est le PCI en evolutionary biology et puis depuis il y en a eu d'autres qui se sont créés et je vais essayer de vous montrer vite fait en gros c'est quoi le principe et qu'est-ce qu'on y fait et en quoi on remplit une niche un peu vide alors déjà, qu'est-ce que c'est le principe de PCI ? c'est de créer des communautés, mais c'est pas une communauté unique c'est des communautés de chercheurs qui sont chacune sur leur discipline ou à la cheval sur plusieurs disciplines mais qui doivent évaluer et recommander des préprints donc des papiers qui ne sont pas encore évalués donc quand on pense préprints, c'est-à-dire, c'est ce que les papiers vous pouvez trouver sur BioArchive, Archive, Zenodo, enfin il y a plein de savoirs de préprints maintenant donc à savoir de préprints, c'est un endroit où les gens vous mettent leurs papiers avant qu'ils soient publiés et là l'idée c'est de leur donner une valeur scientifique, enfin revue par les pairs pour l'instant dans les PCI, on a donc le premier d'entre ces evolutionary biology écologie, donc c'est celui que je dirige avec d'autres collègues paléontologie, donc ça c'est un peu la triade du début puis maintenant il y en a d'autres qui sont arrivés, donc récemment, de cette année entomologie, animal science et puis très récemment, on en a d'autres plus, c'est Genomics et Circuit Neuroscience et il y en a d'autres qui sont en train de la discuter, je vais vous parler de ça après et l'idée générale, c'est gratuit pour tout le monde c'est gratuit pour les auteurs, c'est gratuit pour les gens qui lisent et on ne fait que publier les revues et les recommandations on ne publie pas les papiers, les papiers ils restent à leur place nous on ne publie pas, on ne publie que les recommandations ça veut dire qu'on n'est pas un vrai journal au sens traditionnel du terme ce qu'on fait c'est qu'on donne la valeur de la science qui est un endroit et nous ce qu'on fait c'est qu'on publie la recommandation et toutes les revues qui vont avec pour dire on a trouvé que c'était bien, à vous de le dire voilà, donc ça c'est l'idée et alors pourquoi PCI a été créé ? alors au début c'est qu'en gros il y a une certaine valeur à rendre publique la science à publier des articles c'est de rendre la science publique de faire en sorte que la science qui est publique soit de bonne qualité donc c'est le processus de peer review aussi de savoir qui a trouvé quelque chose en premier et d'arriver à trouver la science maintenant sur internet d'arriver à retrouver les articles qui parlent d'un sujet dont on a besoin et aussi de faire des archives mais alors le problème du système actuel et ce qui a été un peu le déclencheur de PCI c'est qu'en gros il y a énormément dans le système de soumission, refus ou acceptation des papiers il y a énormément de temps perdu et on a un peu l'impression quand même parfois de rejet sur la base de trucs un peu arbitraires le temps d'évaluation en gros pour les papiers et pour les revues classiques au moment où PCI a été créé c'était entre ça se jouait entre deux mois pour les revues rapides et un an pour les revues lentes et en gros on peut attendre entre un et deux ans entre le moment où le papier est terminé dans sa première version et le moment où il sort pour le public c'est qu'à part les gens qui sont proches des auteurs et qui peuvent éventuellement avoir une version de travail entre temps la plupart des gens ne sont pas vraiment informés au moment où l'idée est sortie de ce qui va sortir donc ça c'est le problème d'unificat du système aussi l'autre problème c'est qu'il n'est pas très transparent sur plusieurs aspects et un premier aspect c'est qu'un papier qui soit publié ou non publié l'entièreté du processus de révision jusqu'à ce que PCI était absolument pas transparent c'est à dire que rien n'était publié alors il se trouve que depuis qu'on a créé PCI maintenant il y a des revues genre Nature Communications qui se mettent à faire pareil c'est à dire mettre les revues en ligne donc on a peut-être essayé sur un truc, on ne sait pas, on va voir les décisions éditoriales sont pas non plus publiées et ça c'est toujours pas fait dans les revues classiques et puis en gros combien de fois c'est passé en revue etc l'éditeur, le nom d'éditeur n'est pas toujours connu ce qui fait que parfois on ne sait pas vraiment qui a décidé, qui a pris la décision et en fait certains journaux jouent un peu sur ce fait là parce qu'en fait ils ne sont pas totalement toujours capables d'assurer que ce soit le même éditeur qui joue le rôle de l'éditeur ce qui fait que la continuité dans le rôle de prise de décision sur le bout ou non un papier doit passer n'est pas forcément hyper transparente et puis le dernier point c'est que on ne sait pas pourquoi un papier est accepté c'est à dire qu'une fois qu'on lit un papier, on peut lire le papier à être plus ou moins enthousiasmé par le papier mais on n'a aucune idée de savoir qu'est-ce que les revueveurs en ont pensé la première fois, la deuxième fois etc. quand il est passé qu'est-ce que les revueveurs ont fait changer à ce papier entre la première version et la dernière et si ça se trouve, si les revueveurs ont fait biaiser le papier dans une direction qui n'était pas du tout la direction initiale est-ce qu'on peut avoir accès à la direction initiale du papier pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient présenter au début avant que leur fasse changer quoi que ce soit et ça dans les revues actuelles donc avec le système classique de publication on n'y a pas accès donc c'était une partie de la motivation de PCI l'autre partie qui est non régligeable c'est que tout ça, ça coûte super cher et qu'en gros il y a des gens qui s'engassent sur notre dos donc le système de publication en gros il est tenu en main par 6 maisons d'édition donc publisher en anglais donc les maisons d'édition la plus grosse c'est Elsevier mais donc les grosses maisons d'édition elles ont 54% des publications et 38% du marché il faut payer soit pour lire soit pour publier et en France tout ça, ça nous coûte 120 millions d'euros par an et le prix d'un article moyen c'est en gros si on calcule sur tout ce système là c'est en gros c'est de l'ordre de 3000 euros par article si on compare ça c'est les marges de profit donc les taux de profit là c'est Bank of America, Toyota, Walmart et ça c'est Elsevier quoi donc on a quand même un système qui a l'air d'être hyper profitable mais en fait c'est profitable parce que c'est une vraie arnaque d'accord ? donc l'arnaque c'est qu'en fait tout est fait gratuitement par nous et qu'eux ils ont à peu près tous les droits et donc l'idée c'est que en fait donc ça c'est le système Elsevier c'est un peu l'emblème du système de publication classique dans lequel on a été un peu élevés quand on a fait nos tests de E.A. etc. le truc c'est que depuis est arrivé donc les fameux dépôts de préprint où en fait les gens mettent leur papier avant qu'ils aient été revivés et le préprint il est accessible à tout le monde il n'est pas vraiment très bien formaté mais en fait quand les gens ça va à peu près faire correctement c'est visible et donc l'avantage des préprints c'est que tout le monde peut le lire et on n'a pas besoin de payer pour déposer un préprint on n'a pas besoin de payer pour lire un préprint on l'a immédiatement c'est à dire qu'au moment où les auteurs ont fini leur papier paf ils peuvent le mettre et dans les deux jours qui suivent on l'a ça fait une archive normalement à vitam aeternam parce que par exemple Archive qui est le plus vieux des serveurs de préprint qui est adossé à l'université d'Itaca qui n'est pas près de fermé enfin l'université de Cornell à Itaca donc de la même manière qu'un papier ça peut montrer l'antériorité des résultats et on peut les trouver et on les trouve vraiment facilement parce que maintenant par exemple Google Scholar pointe vers tous les serveurs d'archives très facilement le problème des serveurs de préprint c'est que c'est pas revuver et c'est vraiment le principe du truc c'est que c'est préprint donc avant d'être publié donc c'est pas revuver donc ce qu'il y a dans le système classique en gros c'est renuier mais ça nous coûte très cher et c'est une vraie arnaque dans le préprint en gros il nous manque la revue et donc l'idée ça a été de se réapproprier le système de publication en faisant ce qu'on fait d'habitude pour le système classique mais cette fois-ci de manière gratuite toujours gratuite mais ça va être gratuit pour tout le monde personne ne va s'en mettre en revue donc en gros on va refaire ce qu'on fait dans le système classique c'est-à-dire écrire, évaluer, éditer les papiers mais tout reste gratuit pour tout le monde et c'est vraiment c'est l'idée sous-jacente de PCI alors comment ça fonctionne PCI donc ça c'est un peu le graphique Isabelle Mounand nous a pondu et qui est génial c'est une idée de Thomas Guimaud et c'est Isabelle dans son graphisme exceptionnel l'idée c'est que on part d'un papier dont on est fiers qu'on a envie de présenter à la communauté et donc on va d'abord commencer par le mettre sur un serveur de preprint et puis ce papier qui est du serveur de preprint on va le soumettre à PCI en fait ce qu'on va donner c'est l'adresse d'où on peut trouver ce papier à PCI donc par exemple si on fait de l'écologie on va demander à PCI in ecology donc on va demander à PCI ecology de nous trouver un recommandeur donc c'est l'équivalent d'un éditeur qui va se charger d'orchestrer la revue du papier et alors il y a une première étape qui est de trouver un recommandeur pour trouver un recommandeur en gros le principe de PCI c'est que les recommandeurs contrairement à une revue où les éditeurs sont assignés par l'éditeur en chef les recommandeurs là on les suggère s'il y en a un qui attrape le papier et il s'en charge si personne n'attrape le papier au bout d'un certain nombre de tours on dit aux auteurs qu'on n'a pas réussi à trouver de recommandeur donc l'idée c'est il faut que le papier rentre dans les camps d'au moins un des éditeurs un des recommandeurs de telle sorte qu'il attrape le papier et qu'il s'en charge et donc il y a toujours une possibilité que le papier n'ait pas été revuvé en fait ça ne veut pas dire que le papier n'est pas bon ça veut juste dire que le papier n'est pas dans les cordes des gens potentiellement qui pourraient s'en charger si jamais on arrive à trouver un recommandeur alors là le recommandeur il va trouver des revueurs donc en général on fait avec 2 ou 3 revueurs enfin un truc un peu classique donc on demande à des revueurs et puis là il y a un échange entre le recommandeur donc l'éditeur les revueurs et les auteurs et puis on fait différentes versions alors qu'est-ce qui peut se passer ? à n'importe quel moment de cette année de retour comme dans les revues classiques l'éditeur peut décider de rejeter le papier parce qu'il trouve que visiblement les auteurs abusent sur un truc ou que la science n'est pas bonne mais si tout le processus se passe bien et qu'à la fin les auteurs ont une version qui plaît au revueur et à l'éditeur à ce moment-là le papier est recommandé et donc là quand le papier est recommandé il y a une dernière version du papier qui est toujours sur le site de preprint qui est la version qui est normalement sur le dessus de la pile que tout le monde peut voir et dans la dernière version en fait la première page du papier donne un lien vers la décision donc la recommandation et la recommandation elle-même donne un lien vers le papier donc les deux finissent par être liés mais ils ne sont pas au même endroit le papier elle est toujours sur son serveur de preprint et la recommandation elle est sur le serveur de PCI et la recommandation elle dit donc la recommandation c'est en gros une demi-page ou une page par le recommandeur qui dit on a trouvé ce papier très bon à lire pour telle et telle raison donc les raisons sont listées c'est un peu remis dans le contexte c'est une espèce d'introduction au papier si vous voulez et puis après la recommandation il y a toutes les revues depuis le début depuis le moment où le papier est arrivé à PCI jusqu'au moment où il a été recommandé et donc on peut savoir exactement pour les différentes versions du papier qui sont archivées ici qu'est-ce que les différents revueurs en ont pensé qu'est-ce qui a été changé d'une version à l'autre et pourquoi et à la fin qu'est-ce qui a plu et pourquoi le recommandeur recommande le papier donc c'est vraiment ce système est complètement pas rapicié et en fait pour l'instant il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de truc et alors donc pour les archives de PrePrince je vous en ai parlé mais vite fait il y avait donc archive zenodo by archive et puis alors maintenant il y a PrePrince.org qui a été lancé par MDPI je ne sais pas trop bien ce que ça vaut mais visiblement en tout cas ça reste de durée longtemps parce que MDPI ils sont blindés et en fait il y a plein d'autres sites d'archives qui existent a priori quand même il y a des en fait je veux dire au moment où on souhaite mettre son PrePrince quelque part il y a une question qu'il faut se poser je pense c'est de savoir dans quelle mesure l'archive est faite pour durer longtemps parce que c'est vraiment à ça qu'on veut enfin c'est ça qu'on veut pour un site d'archives et juste d'un point de vue un peu mais c'est comment dire c'est presque philosophique mais je pense que les dépôts institutionnels donc type zenodo qui est donc qui est soutenu par un certain nombre d'instituts c'est un peu plus fiable alors cela dit archive c'est aussi lié à une université il y a zenodo et puis il y a AL qui est donc un truc qui a été créé qui est français pour le coup donc AL, zenodo ou archive les archives de mon point de vue sont plus stables que d'autres et BayerArchive on a l'impression que ça marche bien mais BayerArchive c'est quand même adossé à une fondation qui du jour au lendemain pourrait ne plus avoir dessus donc voilà il est possible que BayerArchive soit moins stable que les autres et alors ceux-là ont probablement encore moins stable mais on ne sait pas pour l'instant on n'a pas vraiment utilisé mais d'un autre côté à PCI on n'est pas du tout regardant sur le fait que l'archive soit plutôt là ou enfin le type d'archive juste qu'il faut le déposer quelque part après c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez le mettre et donc ça c'est les PCI qui existent avec tous leurs petits logos je vous en ai déjà parlé donc Evolutionary Biology c'est la première pas d'anthologie, Ecology, Animal Science, Anthomology, Genomics et Circuit Neuroscience qui ont des modes de fonctionnement qui sont globalement les mêmes des fois les créateurs des PCI se sont permis des trucs un peu différents par exemple pendant toutes les PCI sauf Circuit Neuroscience on demande aux auteurs de ne pas faire de soumission en double à un journal c'est à dire qu'on ne soumit pas à PCI en même temps qu'on soumet un journal on soumet un journal après si on a envie ça je vous ai en parlé et Circuit Neuroscience ils ont dit qu'ils allaient essayer un truc mais qu'ils verraient bien dans un an si ça avait marché ou pas de voir si d'autoriser vaguement les soumissions en double parce que visiblement ce qu'ils disaient c'est que c'était trop lent et dans leur domaine ça demandait à être soumis très très vite j'ai un peu peur que ça donne des problèmes il y a rien de conflit avec les journaux mais on verra rien mais dans les autres on a choisi par décision managériale de dire non il n'y a pas de soumission en double et si vous voulez soumettre c'est après histoire surtout de ne pas polluer l'espace des reviewers parce qu'en gros si on demande à deux fois plus de reviewers de faire le boulot en même temps c'est juste débile voilà et donc ça c'est le bilan sur les trois premiers la paleontology, evolutionary biology, ecology qui doit dater le bilan qui doit dater du début de l'année il y avait eu 18019 soumissions 92 recommandations quoi donc c'est pour vous dire ça a déjà bien commencé bon c'est surtout Evolutionary Biology qui mène parce qu'ils ont un an de plus que les deux autres et ceux-là en fait ils sont vraiment en train de balutier donc pour l'instant on peut pas vraiment faire de stats non plus mais globalement voilà ça fonctionne on a des recommandeurs on a des soumissions donc le système est là et il fonctionne alors il y en a un aussi que vous pouvez attendre dans les années qui viennent et notamment il y a toutes celles-là qui sont déjà validées donc ça c'est PCI c'est en Registered Reports Mathematical and Computation Biology et Forest and Wood Sciences donc Forest and Wood Sciences ils se raccrochent un peu à Ecology mais ils veulent faire un truc un peu différent de la même manière que Entomology a dit qu'ils allaient un peu se différencier d'Ecologie et Boucher et Biology et Registered Reports à mon avis c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que l'idée c'est quelque chose qu'on a commencé dans PCI Ecology et qui du coup a été repris pour en créer une PCI à elle toute seule l'idée c'est de non pas recommander un papier qui a été écrit mais de recommander un protocole et des stats sur quelque chose qui va être fait c'est à dire avant que l'étude ne soit faite et l'idée c'est en fait de faire adouber tout ce protocole de manière à ce que ensuite le papier une fois écrit sur l'étude on puisse dire ah bah on a pas truqué les résultats en ayant cherché une corrélation qu'on n'avait pas prévu de chercher au début donc c'est vraiment c'est un concept qui sort de la psycho du comportement etc. où les gens sont confrontés à faire des tests sur n égale 10 et où en gros s'ils commencent à chercher toutes les corrélations possibles ils vont finir par entre une mais ça va absolument rien dire donc les gens qui sont vraiment concernés par ce genre de problème ils se sont dit qu'il fallait prendre les choses à la racine et donc créer ce truc là et ça fonctionne déjà parce qu'à PCI écologie on a déjà un certain nombre de papiers enfin de pré-enregistrements d'études qui ont déjà été faites et donc les études sont en train de se faire donc on va bientôt savoir ce que ça va de nous donc c'est plutôt sympa puis là en ce moment on est en train de discuter de trois autres qui commencent à sortir un peu du champ de la biologie parce que c'est quand même très biologique au départ quoi donc il y a Prehistoric Archaeology Ecotoxicology et Meta Research Meta Research c'est en gros la recherche sur la recherche donc c'est en gros scientométrique c'est des trucs comme ça et donc là ils ont un peu une idée d'essayer de développer ça au niveau PCI parce que c'est un champ disciplinaire qui apparemment dans certaines revues a du mal à passer pour x raisons mais notamment parce que justement ça a tendance à se confronter un peu au truc derrière garde et donc ils aimeraient bien un peu passer dans la science dans l'open access et notamment via PCI dans quelque chose d'un peu plus transparent voilà et donc ça on nous a posé la question il y a pas longtemps déjà pour savoir si on était d'accord ou non donc ça c'est quelque chose qui risque d'arriver en deux minutes voilà et alors les journaux donc ça c'est un paquet de journaux à qui on a posé la question est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase donc nous valoriserons les recommandations sérieusement et nous prendrons en compte en gros nous nous permettrons de prendre en compte ce qui a déjà été fait par les différents PCI pour le processus d'édition d'accord et donc en gros c'est le fait d'aller plus vite en ne faisant qu'une revue par les éditeurs et non plus par des nouveaux revueurs d'accord et donc toutes ces revues on dit ok on se permet de faire ça et donc notamment Ecology Letters sur Evolution ça a déjà pas mal marché donc ça c'est quelques revues mais il y en a plein d'autres en fait donc on actualise normalement sur le site web de PCI on actualise la liste des revues qui nous ont répondu positivement et alors qu'est-ce que ça donne une fois que ça passe en action et bien par exemple vous avez ce papier dans Evolution donc à la fin ils disent « This footprint has been reviewed and recommended by Peer Community Innovation and Biology » et il y a le lien vers la recommandation donc c'est pas mal parce qu'on dit le papier il passe dans une bonne revue et puis avant ça en fait la revue elle a déjà été faite elle est transparente et on peut la trouver quelque part alors l'idée c'est pas de dire tout ce qui est revuver dans PCI et après il faut le soumettre dans un journal parce que en fin de compte c'est pas ça qu'on voudrait si on est allé voir toutes ces revues c'est qu'on pense que c'est des revues qui sont dans un système un peu classique certes mais qui sont des revues pour nous qui sont les moins mauvaises dans le sens où c'est soit des revues qui sont adossées à une société savante donc par exemple Evolution c'est la revue de la SSE soit des revues qui ont l'impression enfin on a l'impression qu'elles jouent vraiment le jeu de la science ouverte et en tout cas qu'elles n'ont pas des tarifs trop prohibitifs et qu'elles n'essayent pas non plus d'exploiter trop donc typiquement l'écologie générale c'est pas associé à une société savante mais qui est associée au CNRS et donc on a demandé à ces revues de pouvoir faire ça c'est à dire une soumission après recommandation et de faire en sorte qu'ils prennent les revues de telle sorte que par exemple les postdocs ou les thésards qui ont besoin d'avoir des papiers dans des revues puissent utiliser PCI comme review puis après la publier dans un journal mais l'idée à terme c'est quand même qu'une fois qu'un papier est en très prime quelque part et qu'il a été recommandé que ça suffise en fait que ça vale le fait d'avoir un papier dans une bonne revue et alors pour ça déjà pour le fonctionnement de PCI on est adossé à un certain nombre de sociétés scientifiques qui nous soutiennent dont la SFEC mais voilà donc il y a plein de sociétés qui se sont dit hyper favorables à PCI et puis il y a plein d'institutions aussi qui ont dit qu'elles étaient favorables à PCI dont un paquet d'universités et alors on est en train d'essayer d'essayer de s'aimer hors de France mais c'est compliqué mais donc il y a quand même l'université de Louvain ou le Max Planck en Allemagne enfin le Max Planck en Allemagne qui se sont dit favorables et puis après il y a les comités d'évaluation parce qu'une fois qu'on a fait reconnaître que PCI que les recommandations de PCI valaient revues dans un vrai journal et que du coup un papier en préprint recommandé valait un papier publié il faut faire avaler aussi au comité d'évaluation à la fois au comité d'évaluation de labo au comité d'évaluation de chercheurs au comité d'évaluation enfin les comités de recrutement etc que PCI ça vaut un papier et donc ça il y a un certain nombre d'académies ou de comités etc qui se sont déclarés en tableur donc en France par exemple il y a plusieurs sections du CNRS mais surtout en écologie et évolution qui ont dit que ça leur allait comme un gant il y a la CNU 67 qui a été aussi pareil l'INRA, enfin bon bref et donc une CSF de l'INRA mais je crois qu'il y en a d'autres qui ont peut-être fait leur truc depuis et puis surtout il y a l'HERS qui a déclaré que PCI ça leur allait très bien aussi globalement toutes les instances d'évaluation en France sont plus ou moins alignées sur le fait que PCI ça rentre tout à fait dans ce qu'ils entendent par science ouverte et bonne peer review et le problème c'est d'essayer de s'aimer un peu ailleurs donc pour l'instant en Europe on arrive à faire un peu des petits en Norvège, Finlande et on essaye ailleurs donc le Max Planck en Allemagne c'est un peu pour nous c'est notre porte d'entrée pour essayer de faire en sorte de faire passer ça aussi en Allemagne mais de l'autre côté de l'Atlantique c'est plus compliqué mais on ne les espère pas et après il y a l'autre partie de cette évaluation c'est les écoles doctorates et de faire en sorte qu'un chapitre de thèse recommandé par PCI vaut un chapitre de thèse publié et là on a un paquet d'écoles doctorates qui ont déjà dit que ça leur allait très bien et donc normalement il doit y avoir tous ici voilà donc tous les ils sont en raccord mais en fait il y a un paquet d'écoles doctorates qui trouvent que c'est très très bien mais donc c'est essentiellement des écoles doctorates en environnement et biologie parce que les premières PCI étaient en biologie voilà donc on continue enfin ça c'est surtout Thomas et Denis qui font énormément de démarchage pour les écoles doc et donc ils n'arrêtent jamais d'essayer de faire passer le message qu'il faut que ça devienne un truc évaluant qu'ils puissent être pris en compte dans les évaluations mais donc ça c'est juste pour vous faire un peu la chronologie de ce qui s'est passé donc 2017 Evolutionary Ecology 2018 les deux autres, Pellentology Ecology puis après on a eu la petite cascade des nouveaux hauts et les prochains qui vont arriver en 2020 je vous ai déjà parlé et donc ceux qui sont encore sous discussion et voilà et merci pour votre attention donc ça c'est si jamais vous avez envie de lire je vais vous laisser il y a un poste de blog qu'on a fait avec tous ces gentils garçons qui racontent un peu tout ça d'une manière un peu plus disserte sinon ils avaient fait une vidéo au début pour expliquer PCI qui marche pas mal voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements